bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui nouvelle vidéo découverte et on va vous faire découvrir un artiste qui s'appelle roliquide donc au liquide alors qui est il va me demander et moi je vais vous répondre évidemment donc il vient du nord du 59 c'est où ça c'est qu'elle ville à il m'a il a juste dit qu'il venait du nord voilà donc il a commencé le rap à 7 ans il a fait quelques concerts à lille et souvent comme beaucoup de rappeurs qui ont envie de se lancer etc il met des freestyles en fait sur sa sur sa chaîne youtube il a un ep qui s'appelle ver qui est disponible sur toutes les plateformes et dessus elle est single mbappé jeune samouraï je suis un samouraï du son mais je viens pas du village d'auto venu pour remplir ma mission j'envoque jubi comme obito je suis comme zoro c'est des zéros donc les oreilles y'a pas de raison d'accord tu peux faire parler d'eux et là on va s'écouter fake love en fait le premier extrait de sa mixtape qui s'appellera jardin d'éden et ben j'aime bien titre et du coup qui sera disponible soit en fin d'année mais quand il s'appelle eden son prénom c'est peut-être et que du coup il va nous présenter son jardin avec la peau de l'an et la comparaison elle était bien dommage c'est vraiment dommage pour lui c'est dommage pour lui non mais non et du coup un fake love est produit par athys il ya le l'image du bébé sur jenus c'est un nouveau baby voilà donc moi j'ai écouté le début du titre et je me suis arrêté d'ajouter le début j'ai écouté le début pour au moins ne rendre compte que c'était professionnel alors bon allez c'est parti pour l'écouté de fake love de holykid let's fucking oh j'aime bien les trucs tu sais plus qui t'es tu peux pas la quitter mais au dernier jugement elle sera par équité à mon france équité d'oublier tes équipiers mais si les temps se dément mais elle son coeur est dans si mort les âmes des hommes elle dit tant que t'accumules les disputes car elle sait qu'avec toi va toucher le jackpot donc fais très attention quand elle veut concaculer ces genres de filles à faire un trou dans la capote si elle te complimente c'est pour ça ça ne semble qu'elle dit du mal de toi quand elle parle à sa faute des temps avec le temps tu l'as perdu donc aujourd'hui elle est distante et pour toi la pièce s'est perdue son regard en foutant a fait des fues sur ton montant elle veut t'ébiller mon pote elle veut t'ébiller mon pote Gucci, Fenty, Chanel, Prada et ture pour bien s'habiller elle veut t'ébiller mon pote elle veut t'ébiller mon pote elle rêve de ride dans ta coffre donc cette jolie garden du fake love c'est le genre de femme proche des love donc cette jolie garden du fake love elle a croqué dans la peule mais cette jolie garden du fake love bonne décision elle a pas de conviction produit de consommation elle veut paraître ma chaîne mauvaise recantation nuée à tes ambitions les cartes a de la maison car elle t'enchaîne comme jeune tu n'as plus le temps pour elle car tu dois rendre à mille lycées car sans I would you ever fear if I would fall euh bon bah ce putain de simple je ne le trouve pas c'est pas grave à un moment il y a eu un flow un peu sympa tu vois quand il a enchaîné et tout je trouvais qu'il y avait un bon débit euh après je trouve que sa voix est beaucoup trop euh... elle est pas assez travaillée ouais c'est encore trop amateur à mon goût euh l'instru elle fait trop en fait euh... old mais le pire c'est les sirènes de euh... tu sais les sirènes à la salle ça faut les enlever tu peux pas faire des trucs comme ça mais c'est fini ça c'est en fait ça fait chip à mort tu vois c'est pas que c'est fini parce que encore même sur des productions ça peut passer mais là on va pas sur une production oui sur pas sur une production de ce type comme ça tu vois donc euh... euh... ça sonne assez en brionnesque ouais en terme de performance en terme de choix de prod euh... après j'aime bien quand même euh... euh... son... on sent qu'il a une envie de bien faire tu vois ouais parce qu'il y a des mélodies quand même voilà il y a quand même une envie de bien faire il y a des petits bacs un peu sympa euh... mais euh... il faut vraiment continuer de performer tu vois et franchement si t'es dans ta chambre et tout continue de rapper non oui il y a un effort en fait il y a un effort faut dire ce qu'il y a il y a un effort de... de... de flow euh... même si il gère pas encore très bien sa respiration parce que voilà on entend que des fois il a un petit peu essoufflé il faut qu'il s'entraîne parce que ça c'est de l'entraînement c'est... il faut travailler ta respiration ce que tu fais c'est que tous les jours tu te mets euh... un texte et tu le rappes le plus vite possible et à un moment donné tu vas commencer à capter une respiration et tu fais du sport aussi tu fais du cardio c'est vrai non mais on rigole voilà t'es coach vocal ? et toi ? ouais j'ai été en présence de grands coachs ça c'est vrai shout out a pris Pierre-Yves en présence ? pas coach vocal ils ont déteint sur moi leur talent a déteint sur moi un producteur de l'audiovisuel a dit que j'étais un professionnel de la musique c'est vrai merci donc je reviens à ce que je disais je pense que en fait le souci qu'il pourrait avoir c'est s'il continue à s'entraîner que sur des freestyles tu vois parce que nécessairement si tu t'entraînes que sur des freestyles bah t'auras du mal à un moment à sortir des titres studio des titres avec un format et un calibre album à toi tu veux qu'ils sortent direct des titres studio non mais je veux dire si tu décides de sortir un projet tu vois genre un album une mixtape etc faut pas que tu t'entraînes à savoir faire que des freestyles parce que faire un freestyle et faire un titre d'album ou de projet studio c'est complètement différent après ce qui est pas mal c'est quand même son souci de faire des ponts des mélodies etc donc je pense que c'est des parties que j'ai un peu plus kiffé dans le titre et le sample j'aimerais bien que dans les commentaires ils nous disent quel est ce sample j'aimerais bien le retrouver moi j'aime bien ce souci du sample alors après ça revient plus au producteur oui oui mais c'est que le sampling le sampling c'est quelque chose de très hip hop et il faut que ça perdure tu vois donc ouais c'est vrai que j'ai bien aimé le sample mais vire moi ces sirènes ah vire les moi pas sur des pontes comme ça en plus elle est surcharge ouais ça n'a rien à voir c'est un anachronisme en fait tu vois ce que je veux dire mais du coup voilà n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos titres sur l'adresse email hype.mysheet arroba gmail.com alors évidemment ce sont des formats de vidéos on va les répéter parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très malveillants dans les commentaires ce sont des découvertes c'est voilà des artistes qui se donnent la peine de se lancer nous parfois on peut juger qu'on a envie de donner un peu de force etc ça veut pas dire qu'on adore ça veut pas dire on va comparer avec ce qu'on écoute d'habitude voilà si vous me dites alors ah oui il a dit que ça c'était bien mais il a pas aimé Astro World bah les gars vous êtes hors sujet vous êtes débiles parce que ce n'est pas le propos ça n'a rien à voir la démarche est différente là c'est pour faire découvrir c'est pour voilà dire en vidéo à quelqu'un qui se lance dans le public ce qu'il doit améliorer peut-être l'aider et voilà ça donne en plus ça met une petite pression à l'artiste pour la suite tu vois et ça tu sais la petite pression Amine Hugo ouais ouais c'est vrai le Amine Hugo Stimulus c'est le tampon voilà c'est le tampon il faut faire un truc avec le montage là tamponner voilà Amine Hugo voilà donc dites nous quand même ce que vous avez pensé du titre bah oui le Amine Hugo Stimulus il est très important c'est pour ça qu'on reçoit des menaces de mort de la part d'entourage de certains rappeurs qui ne sont pas contents de certaines vidéos et je ne dropperai pas les names et de certains médias et on ne droppera pas les names non plus mais vous les connaissez donc dites ce que vous avez pensé de ce titre de Oliquide n'hésitez pas à vous rendre sur sa page n'hésitez pas à aller écouter ses autres titres de le conseiller etc c'est toujours intéressant c'est aussi pour ça que la chaîne a été faite c'est pour ce genre de partage n'oubliez pas de vous rendre sur les réseaux sociaux qui sont Amine Hugo Stimulus Instagram Instagram mais si je mettais des sirènes quand on dit les réseaux sociaux de vous abonner à la chaîne évidemment de continuer à la partager si vous êtes déjà abonné de vous rendre sur le site écran-shop.fr les t-shirts sont à 19,90€ donc là il n'y a pas le temps c'est parti il y a le coca en plus et le coca en plus évidemment par Uber Eats ou Deliveroo les t-shirts je viens au vélo je viens au vélo avec le gilet ah oui j'ai une photo d'ailleurs du non non mais ça ça reste entre nous mais c'est le casque et tout il faut être en sécurité sur la route t'as le pampon aussi donc les t-shirts goat's head pour la culture taille S à XL en noir et en blanc on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous peace